C'est un marche. Bon, Madame Manajman, merci, merci de me recevoir. On est là pour parler de votre oncle Mandel Zemelman, qu'on appelle parfois Michel, qui a composé avec Israël Sandorff ce qu'on appelle le champ de Pithivier, dont le bret titre, c'est « Notre courage n'est pas brisé ou ne sera pas brisé », un truc, quelque chose comme ça. Et l'original de la partition se trouve au mémorial de Washington. Au mémorial de la Shoah, à Washington. Exactement. Alors lui, votre oncle, il a été déporté à Pithivier en 1941 et c'est là qu'il a composé ce chant. C'était un musicien, lui, déjà, professionnel. Ah oui, 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 il était violoniste. Il était violoniste, qu'est-ce qu'il faisait ? Il était dans un orchestre ? Alors, je n'ai pas le souvenir, je suis chunie en 1941, alors non, vous voyez quel âge, j'avais, au moment de la déportation de toute la famille, j'avais 9 ans, 9 ans et demi, quoi. Et vous habitiez tous ensemble, les frères de... Non, 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 eux, ils habitaient le cinquième et nous, on habitait dans le onzième arrondissement. Il y avait les grands-parents qui étaient en dessous et au deuxième, nous étions au troisième. Et là, tout le monde a été pratiquement déporté en même temps. C'est le frère de votre père ? C'est le frère de mon père, exactement. Et vous, vous avez échappé comment ? Alors, comme je vous le disais, il y a 18 personnes proches, c'est-à-dire mon père, mon grand-père, alors, ce qui est curieux, comment les années passent, on ne réagit pas de la même manière. Ma grand-mère avait 67 ans, elle était considérée comme une très vieille femme. Oui. Maintenant, 67 ans. Moi, j'ai 67. Mais on est jeunes à 67 ans. J'ai regardé comme je suis jeune. Oui, moi j'en ai 91, alors, vous voyez un peu. 91, je commence à le sentir. Bien, alors, tout le monde a été déporté et ma mère a décidé de se coucher et d'être malade. Elle s'est quand même protégée parce qu'elle m'avait dit « Tu vas chercher chez les grands-parents. » Il y avait des ordonnances. Alors, il y avait un paquet d'ordonnances de ma grand-mère, de mon grand-père. Alors, elle avait un paquet comme ça sur la table de nuit. On est venu la chercher trois fois. Et les trois fois, sa pseudo-maladie, elle l'a sauvée puisqu'ils l'ont laissée. Et moi, je n'étais pas toujours à la maison. J'étais à l'école. Alors, quelque chose. Quand je repense... Parce que vous aviez l'étoile jaune. Ah, ben oui, j'ai porté. Dans un quartier complètement juif. Non, mais le plus formidable, c'est que ma mère... Vous étiez où dans le 11e rue de Charente ? Non, non, Avenue Parmentier. Avenue Parmentier. Et ma mère, à 10 ans, m'envoie à la préfecture de police pour qu'on lui mette le tampon juif sur sa carte. Elle dit « Moi, je veux rester en règle. » Non, mais maintenant, on enverra un gosse de 10 ans à la préfecture pour régulariser une situation. Et j'y suis allée. Et c'est drôle, c'est une image qui m'est restée. Je voyais le gendarme, il était énorme, parce que moi, j'étais tout petit. Où dois-je aller pour mettre le tampon ? Non, mais on n'imagine pas les situations de l'époque. Oui, bien sûr. Alors, mon père, normalement, n'était même pas sur les listes parce qu'on était partis à Bordeaux. Nous étions partis pendant l'Exode. Et quand les Allemands sont arrivés à Bordeaux, mon père a dit « Je reviens à Paris, c'est pas la peine que je reste à Bordeaux. » Votre père et son frère Mendel, ils sont nés en France ? Ah non, 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 ils sont arrivés à 18 ans à Paris. D'accord, de Pologne. De Pologne. Et il a fait une école, il a été dans une école de coupe pour couper les vêtements, pour couper les... Pour d'ailleurs, moi. Ils arrivaient en France. Quoique, il ne parlait pas le français réellement parce qu'il y a un frère de ma mère qui est arrivé en France et il a eu un emploi tout de suite à la banque parce qu'il parlait français. Oui. Les autres, ils parlaient yiddish un peu. Ah ben, ils parlaient... Un mélange de ce qu'il pouvait. Oui, mais bon... Enfin, ils s'installaient, ils ne travaillent... Ce qui est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'avaient pas l'esprit ouvrier puisqu'ils s'installaient à leur compte tout de suite. Oui, oui. C'est ça qui est extraordinaire. Mon grand-père était maroquinier, mais à la maison. On travaillait à la maison, fabriquait, on vendait. Et mon père travaillait à la maison. Il faisait des smokings. Il était spécialisé des smokings. Bon, chacun... Non, mais c'est ça. Je repense. Parce que... Oui, il y avait à la fois l'habitude de... On n'arrête pas de parler de l'immigration maintenant. On n'arrête pas. Mais ce n'est pas le même état d'esprit parce que d'abord, il n'y avait pas d'aide. Non. Si vous ne travaillez pas, il n'y avait pas de frigo déjà. Bon, enfin, même s'il reliait un frigo, il aurait été vide. Non, mais... Mais c'est vrai, bien sûr. Je n'imagine pas. Alors, Mendel, votre oncle, Mendel Zemmelmann, comment il devient violoniste à Paris, lui ? Ça, je ne sais pas. Ça, vous ne saurez pas. Il a été au conservatoire. Il a lui appris de conservatoire. En Pologne ? En France. En France. En France, c'est en France. D'accord. Et donc, il joue dans des orchestres ? Je ne sais pas. Franchement, alors là, ma mère s'est retrouvée à 29 ans sans son mari, sans ses frères, sans ses soeurs, sans son père, sans son... C'était un choc aussi. Psychiquement, ça jouait. Bien sûr. Surtout... Et moi, je suis devenue adulte à 10 ans. Non. Ben oui, parce qu'il fallait que je fasse tout. Aller à la préfecture, faire tout, quoi. Moi, tout, je m'occuperais du reste. Et Israël Zendorf avec qui ? Ah, moi, je ne connais pas du tout. C'était un des amis. Non, mais moi, je ne connais pas du tout. Je n'ai aucune connaissance. J'étais trop petite pour... Je voyais la famille. J'ai un souvenir de son épouse, Mendel. C'est drôle, il y a des images enfantines qui restent. Elle m'avait apporté une mandarine en bonbons. Et c'était, pour moi, c'était extraordinaire. À l'époque, j'avais quand même six ans. C'est la seule image qui me soit restée d'elle. Alors, comment ce chant, parce qu'il a été déporté en 41 à Pithiviers, là, au printemps, il part à Auschwitz en 42 ? Alors, Google. Non. Ça, j'ai appris. Google... Enfin, il y a un papier en allemand où il est mort d'une crise cardiaque. Non, mais attends. Oui. Ben oui, parce que les chambres à gaz n'ont pas existé. Ben bien sûr. Ben non, c'était pour enlever les poux. Écoutez, il y a quand même quelque chose... Mais alors, comment il est arrivé jusqu'à vous et jusqu'à nous, ce chant de Pithiviers ? Eh ben, je ne sais pas. Ce chant de courage ? Moi, je l'ai su par le mémorial de la Shoah. De la Shoah. Oui, bon, c'est tout. Et alors, j'ai raconté ce que je savais. Bon, je ne sais pas non-chose. Non, mais c'est important. C'est ce qui est fascinant dans les recherches qu'on fait... Ce qui est tout fascinant, c'est Clarsfeld. Parce que de répertorier... C'est mon mari qui m'avait apporté tout le grand livre où j'ai souligné les 18 noms. Et c'est à partir de là... Parce qu'il a fait un travail colossal. On n'imagine pas ce que ça représente. Il fallait aller chercher les noms et tout. Ben bien sûr, bien sûr. J'ai toute une bibliothèque de ce truc-là. J'avais un livre sur le camp de Pithiviers et quand vous m'avez téléphoné, je l'ai recherché. Bon, j'ai tellement de livres. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas où il est sur... Il y avait Beaune la Romaine aussi, qui est un peu dans le... Un camp qui était aussi dans le Loiret. Oui. Quelque part par là. Bon, bon, bon. Alors, lui, il est décédé là-bas. Ah ben toute la famille. Les gosses, tout ça. Bon, c'est les enfants. Et vous, vous avez passé toute la guerre à Paris ? À Paris. Ah oui. C'est ça que je voulais dire, qui est extraordinaire. C'est que mon père, voyant dans la rue, parce qu'il y avait un commissariat au bout du passage Bélin, et voyant, il y avait toute la masse des Juifs qu'on ramassait comme ça, mais il n'y avait pas encore l'étoile. Mais il dit à ma mère, ça c'est ma mère qui me l'a rapporté, je descends voir ce qui se passe. Et ma mère dit, ne descends pas, je descends voir. Et en descendant, il a frappé à la porte de ses beaux-parents, où il y avait ses beaux-frères, 22 et 23 ans. Je descends voir ce qui se passe. Ils sont descendus tous les trois. Une fois arrivés dans la rue, ils se sont rendus compte de ce qui se passait, ils ont vu les gendarmes, ils ont remboursé chemin. Les gendarmes les ont poursuivis, et arrivés devant la porte, la concierge a dit, oui, oui, ils sont à cet étage. Non mais c'est ça qui est extraordinaire. Elle les a dénoncés, elle a dénoncé mes grands-parents, et pourquoi qu'elle ne nous a pas dénoncés ? C'est pour ça que je dis un destin. Ah, quoi ? Bon, dire. Pendant toute la guerre, bon, voilà. Je suis là, avec mon étoile. Ma mère ne l'a pas portée, puisqu'elle est restée couchée. Elle est restée couchée pendant toute la guerre. D'ailleurs, à la fin de la guerre, elle ne pouvait plus marcher. Oui, j'imagine, c'était atrophiée. Exactement. Atrophiée. Bon, c'est un destin, c'est comme ça. Et vous l'avez déjà entendu jouer ou chanter, ce chant ? Jamais, mais non, jamais. Alors, justement, je voulais vous en parler. Certainement, ce genre de choses, il doit y avoir des concerts. Alors, je vais en parler à M. Rotten, qui est le directeur de l'Institut européen des musiques juives, là, que j'ai rencontré la semaine dernière. Ils ont pas mal d'enregistrements. Je lui ai demandé s'ils ont ça. Parce que j'ai eu une autre visite. Oui. Dans le genre de la vôtre, mais un particulier, il ne faisait pas partie d'une organisation, qui est venu me poser les mêmes questions que vous. Et à l'époque, je n'avais pas encore ce papier-là. Et lui, il voulait... Le papier dont on parle, c'est la copie de la partition qui provient du mémorial de la Shoah aux États-Unis. Et lui, il devait le faire enregistrer. Et il m'avait dit, quand il y aura le CD, je vous l'enverrai. Je n'ai plus jamais... Alors, je n'avais pas son adresse, je ne vous avais pas dit ce que c'était. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Bon. Il y a trois ou quatre ans, je ne me souviens plus. Ben, écoutez, on doit pouvoir l'enregistrer. Et si ça n'existe pas, ça n'a pas l'air bien compliqué à... Non, mais certainement, ça a dû être joué, mais en particulier chez des... Ou des petits concerts, je ne sais pas. À moins que vous pourriez demander à la Shoah, au mémorial, peut-être qu'eux, ils ont donné des concerts, parce qu'ils donnent des concerts. Peut-être que ça a été joué. Peut-être. Et peut-être qu'ils ont un enregistrement que vous pourriez récupérer. Écoutez, moi, ce que je vous dis, je vais chercher au mémorial et puis à l'Institut européen des musiques juives, où ils ont des archives absolument fabuleuses. Et puis, si on ne trouve rien d'enregistré, eh ben, on l'enregistrera avec Francesco Lotharo, le président de la Fondation. On le fera enregistrer, parce que c'est le but de ce qu'on fait. D'autre part... C'est de redonner vie aux musiques. Ça, on a connaissance. Mais il a peut-être composé d'autres choses à voir. Ça, je ne sais pas. Oui. Je n'ai aucune connaissance. Pensez que s'il a composé... Et les appartements étaient pillés. Enfin, bon... Ce genre de choses. Les gens qui ne connaissaient rien la musique, ils le jetaient. Ben oui, bien sûr. Bon, ben, écoutez...